En 1947, les Britanniques votèrent l'Indian Independence Act, qui partage l'Empire britannique et des Andes en trois parties. L'Inde, peuplée majoritairement d'Handou et de Sikhs, le Pakistan, peuplée majoritairement de musulmans, et le Cachemire. Et peu de temps après, l'Inde déclare son indépendance et le Pakistan aussi. Pakistan qui est lui-même divisé en deux territoires séparés de 1700 km, le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Le Cachemire, lui, a le choix. Soit il entre dans le Pakistan, soit dans l'Inde, ou alors il peut déclarer son indépendance. Une guerre éclate alors entre l'Inde et le Pakistan pour prendre possession du territoire. C'est la première guerre indo-pakistanaise. Outre cette guerre, la partition de l'Inde, obligère des millions de personnes de bouger. Les musulmans sont contraints de quitter l'Inde et les Andous et Sikhs de quitter le Pakistan. En 1947, l'ONU prévoit la partition de la Palestine mandataire, la Palestine sous mandat britannique. En trois entités, un État juif, un État arabe et Jérusalem, sous contrôle international, mais cela entraînant la guerre civile de 1947-1948. Nous verrons la Palestine plus en détail en 1948 et 1949. A la suite de la Seconde Guerre mondiale, le communisme gagne du terrain. Pour contrer cet essor communiste et de l'URSS, en particulier, le président américain Harry Truman énonce la doctrine Truman. Les États-Unis offrent une aide financière et militaire à tout pays qui renonce au régime communiste. Cette tension générale qui oppose les États-Unis et leurs alliés face à l'URSS et leurs alliés marque le début de la guerre froide. En 1947, le secrétaire d'État américain George Marshall présente le plan Marshall afin d'aider l'économie européenne pour la reconstruction et ainsi se relever de la guerre. Enfin, en 1947, l'aviateur américain Chuck Yeager franchit le mur du son avec un bel X-1. C'est le premier à le faire et donc à atteindre la vitesse de 340 mètres secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada